allez salut les amis celles des maquettes les amis j'espère que vous allez bien alors les amis bah je vous fais l'ouverture de boîte à de la de la custom cadillac louvrider de chez réveil celle que j'avais eu en cadeau voilà je vous fais l'ouverture de boîte ça m'a été demandé par par un abonné ou deux qui m'avait demandé si quand est ce que j'allais faire l'ouverture que j'avais présenté à un de mes vlogs alors voilà je vous fais l'ouverture de la boîte moi ça me fait plaisir à rencontrer moi j'aime bien aussi faire des ouvertures de boîte au moins vous voyez un peu le contenu à l'intérieur alors voilà les amis alors bon c'est un bon modèle comme vous pouvez le voir un cadillac c'est c'est chez réveil c'est dû à 25 on va faire le compte le tour de boîte alors comme d'habitude ici hop là alors moi je vous mets à l'endroit voilà voilà la partie la partie moteur voilà la partie arrière voilà l'intérieur alors j'espère que vous voyez avec les lumières quand même le reflet et puis voilà le dessous bon après là ici bah vous avez toujours le cadillac ça a un level 5 je vois voilà tant que je le vois quand même un modèle assez complexe et puis voilà alors la longueur 22 cm on est quand même déjà assez long c'est un bon modèle et puis ici bah il ya toutes les tâtes voilà l'aluminium le mat purple semi gloss ou là enfin voilà les amis allez on va ouvrir tout de suite ça en ça c'est révèle mais c'est plus typé on dirait plus de la mt à quand on voit c'est plus en face et c'est des beaux modèles aussi ça je ai posé sa mort alors en grappe on a eu le vide ça c'est une grappe ça c'est les contours des ça c'est pas mal quand même le contour des le contour pour les pneus ici s'il ya une barre en fer là il ya des les pneus il faudrait que je regarde parce qu'il faut que j'arrive à tout remettre dans la boîte après comme c'est un paquet de grappes deux paquets de grappes alors la carrosserie le capot la malle arrière quand même pas mal le niveau jante ces jantes là oui et encore un paquet de grappes et en pour des grappes et encore de la grappe et la notice je mets ça là la notice je suis dézoomé à fond la notice la planche de décalque oui ça c'est pour les sièges et tout enfin compte d'accord enfin je vais laisser ça sur le côté hop et puis on va apporter tout de suite l'eau on va tout de suite attaquer l'eau comme ça je vais remettre ça sur le côté bon là ici les amis ça c'est les ça c'est les vitrages j'espère que vous voyez parce que moi dans mon nom normalement ça doit ça doit le faire alors ici les vitres alors c'est un ensemble complet oui ça c'est quand même quand même bien j'aime bien aussi quand c'est un ensemble comme ça c'est pas vitre par vitre les feux arrière et puis ça je pense dans les fleurs hier où les feux dans les feux avant les feux rire ici voilà voilà pour les vitrages sur le côté les pneus pareil ah oui d'accord galer dans les pneus il ya le petit le petit dessin pour mettre le lait l'eau on met en fin de compte les deux ici les les bandes blanches sur les pneus voilà enfin voilà que les bandes blanches et 4 pneus je vais laisser ça aussi dedans je vais pas l'ouvrir et puis ici là bas en fer c'est un moment pour les roues arrière et rivets de vis alors ensuite les chrome je vais faire quand même je vais je vais les ouvrir alors la grappe des chrome au long moi je pense qu'il y en a pas mal qui vont voler dans plein d'air alors là bas filtre à air en chrome on filtre à air tout ça peut-être pas mais je vois qu'elle eut tout ce qui est très tout ce qui est très avant dessous moi je pense que ça ça va voler dans le blanches air enfin les cash cubuteurs chrome et les jantes enfin voilà c'était beau chrome ça ici ça c'est ça c'est le dessous ça d'accord ça c'est les bas de caisse alors en chrome et alors c'est pareil je vais voir parce que ça ça fait beaucoup claquant quand même pourquoi je m'en vais toujours le bon si je reste tout là là à ma place ici pareil après c'est les poignées de porte les rétros les rétros sont chromés et le rétroviseur intérieur enfin voilà bon les chrome c'est pas mal mais bon ça on verra ça ce moment là parce que ça fait pas beaucoup beaucoup claquant et je veux bien mais ici alors ensuite l'autre bar de chrome ici la calandre ça c'est les deux calandres par contre les feux avant ça ça doit être les feux avant ici courbés comme ça ouais et ici les pare-chocs ou avant les parches ou un bas c'est sûr ça va voler dans le blanches air j'aime pas trop pas trop moi je verrai bien je verrai bien quand même là ça va encore se voulait les pas d'accroche ils sont faits sous pare-chocs enfin je verrai bien je verrai je verrai je verrai à ce moment là où la poulet de chrome ensuite voilà on va commencer à attaquer bon ici je vais laisser dedans là c'est tout ça c'est les jantes voilà et ça ça va être des ça c'est des parties mécaniques certainement ça je sais pas ce que c'est non plus puis les jantes c'est des centres des jantes ok mais les gens qui sont pas hors moi ils seront pas hors ça ça va voler dans le glanzer aussi il s'est grattouillé un peu au niveau des petits stris là parce que je vois qu'à l'intérieur il faudrait passer légèrement qu'à scalpel ouais pour essayer de les ouvrir un peu plus qu'on voit bien à l'arrière que c'est pas c'est là aussi et puis ici ben tout ce qui est le moteur les amis voilà ça c'est le moteur le dessus du moteur et ici les échappements du carter voilà voilà c'est pas trop vilain quand même et bon ça ressent beaucoup à de la mt enfin il ya quoi sortir qu'il se passe bien là il ya beaucoup de fils et ben là c'est pareil alors enlever les fils et en refaire en scratch pour poupon c'est pas possible c'est vraiment énorme le radiateur que je ventilateur ça c'est j'ai vu ça c'est dans le moteur je crois ça ouais ça c'est au dessus dans le moteur ici l'hélice système de courroie les amortisseurs ça c'est la transmission et ça ça doit être les caissons basse qu'on voit dans dans le coffre parce que dans le coffre à oui c'est ça si je me trompe pas c'est ça alors c'est les deux caisses qui sont de chaque côté ok vraiment pas mal ici à il ya deux d'accord ce que ça je l'ai encore mais vous voyez enfin bah moi j'ai pas besoin de le déchromer c'est bon il ya en couleur je me demande si on peut pas le faire en deux modèles ça je pense pas qu'on peut le faire en deux sortes bon ça c'est tout ce qui est très à ventre arrière et ça va tout ce qui est planché a toujours le même tous les gravés pas mal aussi et c'est acquis de 2004 alors ça c'est tout ce qui est les panneaux de porte bon ça c'est pas trop vilain n'est pas de pas regarder les sièges aussi à les sièges ils sont vous et siège les panneaux c'est c'est beau c'est bien strié c'est bien fait ça c'est la baignoire ouais énorme les sièges strié ce pas c'est pas bien le petit tapis aussi ça c'est tout ce qu'il est parti avant ça c'est tout des enjeux les verts à ajouter certainement mon externe oui c'est les mais tous les bandeaux de porte puis ici bas le tableau de bord à l'oeil là le caisson et qui sont basses le volant les sièges avant et à votre ordre pas mal les caissons bas soit ça fait dans le corps ça fait bien aussi oui et puis la carrosserie alors la carrosserie ah ouais ah ouais c'est un beau modèle ah oui joli franchement elle est énorme c'est une belle bête il ya les propres à l'épreuve ouais ouais joli c'est un joli modèle vous voyez c'est vraiment une belle carrosserie ouais c'est un bon modèle la carrosserie là le capot et le coffre même le coffre à ça c'est vraiment un bon modèle ouais c'est joli joli tout ça hop ça je vais laisser ça ici voilà et puis alors la notice bon les décalques alors moi bon les décalques qui vont pas me servir à grand chose là il ya le compteur oui cela je ne pense pas je sais pas parce que j'ai pas envie moi je vais pas la faire en je ne fais pas en violet moi non je vais regarder pas mal de photos mais quand je la ferai moi je la fais pas en violet enfin je vous dis ça j'en sais rien le seul souci moi c'est le non c'est moi le seul souci c'est le flocage à moi j'ai pas de flocage rose alors moi j'avais une autre idée sur la couleur alors je pense que je resterai sur mon idée à moi toute façon quand on regarde les modèles ici comme ça ici déjà moi sur les sièges non je mets pas en rose non non j'ai moi ça je vais normalement si je ne change pas d'avis je partirai pas sur du rose je la mettrai pas en rose moi j'ai une autre idée en tête je vous en parlerai au moment là j'ai déjà gardé des photos j'ai du flocage qui correspond à la couleur mais non non façon ça je sais pas trop ça ça voilà dans le milieu non 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 je partirai je pense pas je pense pas que je partirai sous du nom ou vraiment que j'arrive non je ne sais pas je veux pas dire bêtises mais non je partirai pas sur une vie au lait avec le toit blanc j'avais vu d'autres modèles et je verrai bien à ce moment là peut-être que je peux changer d'avis au niveau couleur mais non alors voilà les amis la notice lors toujours pareil je crois que ça c'est un peu en français ici un peu la nomenclature du véhicule c'est un véhicule de 1994 bon là toujours pareil toujours le même le même système là c'est les couleurs voilà tout simplement là ce qui est bien regarder c'est toutes les le nom des pièces voilà enfin moi j'en connais quand même 90% l'heure je travaille quand même dans l'automobile depuis plus de 30 ans alors je suis à peu près le jeu c'est le nom des pièces mais voilà à plus de 30 ans dans 30 ans qu'on va dire voilà ici pareil ça c'est quand même génial oui ça peut quand même aussi être utile là on commence par le moteur à l'assemblage toujours pareil le moteur bon ça vole ça c'est clair quand même le monté ça encore le moteur le moteur le châssis l'échappement entre avant et arrière les roues qui sont de basse au mal aussi avec leurs caissons de base mais enfin voilà après on est arrivé au niveau des sièges des panneaux il ya du boulot quand même sur ce modèle ici d'antique tableau de beurre la baignoire là la carrosserie les vitres la calandre les pare-chocs ici aussi ça continue le capot tout ce qui est accessoires extérieurs un pare-chocs les feux arrière ici c'est tout ce qui est les bas oui c'est les bas chromés ils viennent d'accord ici pareil non tout ce qui est radiateur ce qui est l'avant les amortisseurs arrière à il ya deux possibilités vous voyez saut trop ou alors il faut les coupes alors il ya deux amortisseurs soit pour faire attendez que je regarde oui d'accord relever relever ou abc abc d'accord saut si je veux la baisser alors ça sera à baisser ça sera ce modèle là ou c'est le bon moi je partirai sur le modèle abc bien sûr il est quand même plus joli que le modèle relevé moi je partirai sur l'abc ah bah et puis voilà on est arrivé là ouais vous voyez des autocollants un peu là l'arrière ou un seul ombre la rigueur c'est pour celui-là et quelle couleur je dois savoir c'est cette couleur ici ils sont pour elle poser bon les plaques polis c'est pas de souci mais comme cela du violet dont voilà les amis pour cette petite ouverture de boîte avant ça fait quand même des jeunes petites vidéos de d'un quart d'heure voilà les amis bon bah j'espère que cette petite ouverture de boîte vous aura plu moi ça vous donne un peu si vous voulez là l'acheter voire un peu la qualité des pièces bon là il n'y a rien à dire sur ce modèle c'est quand même un modèle qui est quand même assez propre et qu'on voit la carrosserie elle est quand même assez elle est vachement est vachement grande bon je vous dis je sais pas quand est-ce que je vais l'attaquer quand j'aurai fini la mustang je sais pas si c'est que j'attaquerai après je sais pas je sais pas du tout enfin on verra bien si j'attaque celle là ou un autre modèle ce que j'ai là j'ai la moto aussi que je devais je dois attaquer à la spiderman mais ouais on verra bien on verra bien on verra bien au moment voulu je vous ferai une au moment voulu où j'attaquerai le modèle si j'attaque celle ci ou je sais pas enfin on verra bien ça c'est pas encore à tous si je vous ai fait l'ouverture de boîte contre vous avez vu à peu près vous avez vu ce que ça donne enfin c'est vrai que c'est un très très joli quand on voit la gueule de devant les géniales et la couleur jeudi j'ai déjà regardé je vais voir je vais voir un peu comment je vais comment je vais procéder je verrai bien voilà les amis allez je vous dis les amis bas très vite et à très bientôt je vous souhaite encore tout le temps allez on va dire on va faire ce que fin août je vous souhaite encore des bonnes vacances il y en a hyper seulement que fin août bon courage à ceux qui ont repris en tant que moi c'est que quand vous aurez la vidéo moi j'aurai repris le travail aussi enfin il faut on n'a pas le choix et puis ben prenez soin de vous les amis faites attention à vous puis je vous dis à très vite à très bientôt allez salut les amis ciao bye bye les amis à bientôt